Donc, tu parlais de l'argent et comment tu... Donc, une personne qui garde, allez, 200 euros par mois, et en, je ne sais pas, en deux ans, je ne sais pas, il y a, je ne sais pas, allez, 2000, 3000 euros et tout ça, ça, il ne peut rien faire avec ça. OK. Déjà, une personne qui garde 200 euros par mois, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à garder de l'argent tous les mois. Et au contraire, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient à découvert tous les mois. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à chercher à les aider. Parce que quand vous gagnez, par exemple, on va dire, 3000 euros par mois, et que tous les mois, vous êtes à découvert de 700 euros, 500, 700 euros, en fait, vous ne gagnez pas 3000, vous gagnez 2300, c'est la même chose. Et ça, c'est dû à plein de choses. Parce qu'on ne sait pas toujours se servir d'une carte bancaire, d'une visa. Oui. On nous donne une visa, on ne nous explique pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne ? En fait, pour moi, je te dis. Donc, il fonctionne, c'est... Ils voient ton salaire, ils disent, OK, tu peux aller jusque là. Le maximum, tu peux le gaspiller. Et tu vas jusqu'à 1000 euros parce que tu gagnes 3000, allez, tu vas jusqu'à 1000 euros. Et aux 1000 euros, après, quand on te sort, on te sort 1040, 1050. Par exemple. Donc, c'est ça, non ? En fait, le système de la visa, c'est... On va dire que tu as 3000 euros sur ton compte. Et tu dépenses 1000 euros ce mois-ci. Oui. Avec ta visa. Qu'est-ce qui va se passer sur ton compte ? Il reste quand même 3000 euros. Parce que les 1000 euros, ils vont te les enlever le mois prochain. Oui. Toi, dans ta vision, tu as toujours 3000 euros. Ben, tu y vas. Boum, boum, boum. Et quand c'est le moment de retirer les 1000 euros, là, tu as la grande surprise. Parce que là, tu n'étais pas prêt. Il faut vraiment calculer. Si tu dépenses 1000 euros, OK. Fais le calcul qu'il ne te reste que 2000 euros. Mets de côté les 1000 euros. C'est comme visualiser l'argent. C'est une façon de visualiser l'argent. Oui, oui. Oui, tout le monde fait ça, je pense. Tout le monde, je dis, la grande majorité, parce que... Mais moins 1000 euros, c'est quand même beaucoup. Par exemple, la personne qui était tout le temps, souvent à découvert, à moins 700 euros, ben, on a dû faire un travail. On a dû faire un travail pour qu'elle soit plus à moins 700, mais à moins 400, moins 200, zéro. Et maintenant, elle met de l'argent de côté. Et comment tu as une personne qui sait vraiment, qui ne connaît rien et il a besoin de ton aide ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Oui, c'est un travail plus mental, quelque chose comme ça ? Non, la première chose, on regarde où va l'argent. La majorité des gens, si on leur demande, moi-ci, tu as dépensé de l'argent, c'est parti où ? Tu as acheté quoi ? Ils ne sont pas capables de répondre. Je me vois parfois comme ça. La première chose, c'est de regarder, on essaie de voir ensemble, OK, quelles sont tes dépenses ? Et c'est très simple. On paye beaucoup avec la carte. Donc, avec les relevés, les relevés de cartes, on voit où est parti l'argent. Et on regarde chaque ligne, comme les analyses financières. Quand tu veux... Tu t'assois avec la personne ? Je m'assois avec la personne. Et on fait les choses ensemble. Il y a tout un accompagnement. Parce que de le faire seul, ce n'est pas toujours évident. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cet accompagnement. Voilà, je te pousse vers le haut. Oui, je vois ça. Parce que si je vais... Moi, tout seul, je commence à boycotter. Je commence à dire, ah, je dépense là. Ah, mais il faut. Tu vois. Et toi, tu pouvais me dire, il faut pourquoi ? Tu vois, peut-être c'est... Déjà, la première chose qu'on va faire quand on va faire ce travail, c'est qu'on va aller voir où va ton argent et que tu en prennes conscience. Donc, si tu le dépenses mal et que tu dépenses dans ça, et que tu ne devrais pas ou que ce serait meilleur que tu ne le fasses pas dans ça, tu vas t'en rendre compte. Ah ouais, non. Ah, je gaspille ça. Ah ouais, mais je vais rectifier. Et au fur et à mesure, quelque part, tu vas gagner de l'argent. Oui, oui, oui. Mais changer des habitudes et tout ça, ça, c'est le... C'est très dur. C'est très dur. Et créer des nouvelles habitudes, c'est aussi très dur. Peut-être comme tu as parlé déjà avec tellement de gens, tu ne crois pas, ça c'est... Je pense à ça. Tout le monde veut avoir une voiture en crédit. Mais je pense que 99% des gens, ils ont un crédit de voiture. C'est normal. On est au Luxembourg. Au Luxembourg, tu vas dans un garage, tu prends trois fiches de paye si tu veux, tu peux peut-être sortir une Porsche. Tu vois, trois fiches de paye suffisent pour aller prendre un crédit pour une voiture. Oui, pour un Panamera, un truc comme ça. Et toi, tu travailles au bâtiment, tu travailles nettoyage, et toi, tu as un Panamera. Moi, j'avais vécu une histoire, en fait, parce que là où je travaillais, les directeurs, ils avaient des grosses voitures. Ils avaient des séries 5, BM. Et il y avait un ouvrier, par exemple, qui voulait aussi se dire, moi, je veux être comme le patron. Alors, il achète la voiture. La même voiture que le patron, sauf que le patron, lui, c'est un avantage en nature. Il paye, on va lui prendre de son salaire, par exemple, dans 1 000 euros, par exemple. Et de ces 1 000 euros, il paye sa voiture. C'est leasing. C'est un leasing, voilà. Et lui, il veut être au même niveau que le leasing, sauf que lui, il a toutes les dépenses. Il a le crédit, il a l'assurance, il a les réparations. Et on n'est pas dans le même cadre. Et donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et donc, il se pense au même niveau, mais à la fin du mois, ce n'est plus le même niveau. Oui, l'entretien et la continuation d'avoir quelque chose, c'est là le but. C'est là que tu arrives à maintenir. Là, c'est le difficile. Ce n'est pas seulement acheter, acheter, tout le monde achète après. C'est ça. Le problème, c'est que dans deux ans, le patron, lui, il a changé de voiture. Il a repris une voiture neuve. Et l'autre, sa voiture, elle a déprécié. Elle vaut moins cher. Donc, il perd un peu d'argent.